Salut, j'espère que tu vas bien. Vidéo, aujourd'hui on va parler de technologies BAC, des technologies que j'ai utilisées dans le cadre du développement de ma dernière application, une application que tu peux retrouver directement dans la description. Je t'en parlerai beaucoup plus tard dans cette vidéo, donc reste bien jusqu'à la fin, il y a des petites surprises qui t'attendent par l'intermédiaire de ce lien-là. Et notamment, aujourd'hui, on va parler de technologies BAC. Dans une vidéo précédente, je t'ai parlé des différents choix technologiques que j'ai fait du côté front. Là, je vais te parler des différents choix technologiques que j'ai pu faire du côté BAC. Et notamment, même si on en a déjà un petit peu parlé dans la vidéo précédente, j'ai utilisé principalement du PHP pour coder cette application. Et oui, on peut coder une application orientée réseau social avec du PHP, encore une fois, aujourd'hui. D'ailleurs, si tu regardes bien Facebook, même s'ils ont un petit peu transformé le langage de programmation initiale, mais au début, cette application a été codée en PHP. Alors, pourquoi avoir choisi PHP ? Parce qu'initialement, j'étais parti sur du flotteur, j'étais parti sur une technologie qui était quand même extrêmement prometteuse et intéressante. Et qui l'est toujours, de toute façon, je ne change pas d'avis dessus. Néanmoins, en fonction de certains contextes, en fonction de contraintes techniques que je peux avoir sur ce site web-là, j'ai dû faire un changement de choix technologique. Et notamment, flotteur est extrêmement intéressant pour la partie interactivité, notamment si tu utilises flotteur avec Firebase, tu vas te retrouver à avoir une interactivité beaucoup plus poussée, tu peux créer très facilement un chat, tu peux créer quand même pas mal de choses de façon très fluide, très rapidement. Le gros inconvénient que je pouvais retrouver justement avec cette technologie-là, c'est qu'elle n'est pas référençable, elle n'est pas SEO-friendly. Ça veut dire que concrètement, quand tu vas, et j'ai fait des tests en fin de compte sur plusieurs mois d'ailleurs, parce que j'avais créé un site web, un début de site web avec Flotteur, que j'ai essayé de faire référencer auprès de Google, parce que Google maintenant a une technologie beaucoup plus poussée que ce qu'il y était avant, c'est-à-dire qu'il y a une époque, quand tu allais développer une application en full JavaScript, il était impossible de pouvoir faire référencer ton site web. Aujourd'hui, il y a deux passes qui sont faites. Une première passe qui va découvrir la page, il va se trouver qu'elle est vide initialement, et derrière, tu vas te retrouver avec une deuxième passe de Google qui va être faite, dans laquelle il va passer beaucoup plus de temps, il va certainement faire passer un espèce de pseudo-navigateur, dans lequel il va simplement analyser le code HTML, et tu vas pouvoir avoir ta page référençable. Donc moi, j'ai fait les tests avec Flotteur, justement, et notamment la problématique que l'on peut retrouver avec Flotteur, c'est qu'effectivement, tu avais bien un passage qui était fait par les robots, mais par contre, le passage n'était pas complet, il n'était pas propre. Et puis, notamment, si tu regardes un petit peu la technologie Flotteur, tu n'as pas de possibilité de customiser les en-têtes, comme les balises Meta Description, les différentes balises OGG, pour pouvoir justement créer des contenus qui ont un beau rendu ou un rendu convenable sur les différents réseaux sociaux. Donc, pour le coup, ce n'était pas intéressant d'utiliser Flotteur sur ce point-là. Après, tous les autres points étaient extrêmement avantageux, si ce n'est que, concrètement, tout l'aspect routing que tu peux retrouver sur le web n'est pas encore tout à fait stable aujourd'hui avec Flotteur. Si par contre, demain, je dois améliorer cette application Stories.fan, et je dois coder des applications mobiles dessus, il est fortement probable que je vais utiliser une couche de Flotteur dans ce type d'application pour pouvoir améliorer les choses. Donc, concrètement, je ne demeure pas à la règle, ou tout du moins à mon point de vue, que Flotteur reste une très bonne technologie pour développer des applications mobiles, voire même web aujourd'hui, mais pas encore suffisamment poussées sur le web. Donc, technologie PHP pour pouvoir justement développer l'application. Alors, pourquoi pas du JavaScript ? Tu vas me dire, parce qu'en même temps, il n'y a pas que Flotteur, il y a aussi le JavaScript. Il y avait aussi d'autres problématiques au niveau du JavaScript, notamment au niveau des différentes technologies SSR que tu peux retrouver sur le JavaScript aujourd'hui, qui sont plutôt bien supportées, mais qui n'étaient pas convenables à mon niveau. Et puis, en même temps, il y avait aussi une autre problématique que je pouvais rencontrer sur justement le JavaScript, c'est que quand tu as un crash applicatif au niveau de JavaScript, eh bien, c'est toute l'application qui va complètement crasher, alors que si tu utilises des technologies comme Java, comme PHP, eh bien, concrètement, effectivement, tu vas avoir une erreur, mais ton serveur ne va pas tomber pour autant. Donc, JavaScript, encore une fois, c'est une très, très bonne technologie. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça fait une vidéo extrêmement à rallonge sinon, mais concrètement, même si tu peux utiliser des technologies qui vont te permettre de redémarrer un container avec ton application dedans, ça me dérange un petit peu d'avoir tout ça. Bien évidemment, derrière, quand tu vas développer en JavaScript tes applications, tu peux mettre en place tous les contrôles possibles, mais on est tous humains en tant que développeurs, on peut faire des erreurs, on peut faire des oublis. J'ai fait des oublis sur cette application quand je l'ai développée. Donc, concrètement, l'erreur est humaine et je n'ai pas envie que cette erreur-là se voie trop fortement du côté front. Imagine que la personne, je ne sais pas, envoie une vidéo de plus de 1 giga. Ce traitement-là a commencé, ça dure quelques minutes, quelques heures peut-être de téléchargement stabilité à la campagne et que ça vient à cracher parce que justement, ton serveur est en croix. Ça me pose un peu problème. De l'autre côté, il y aura toujours la possibilité d'être repris avec le PHP beaucoup plus facilement, ou tout au moins avec un serveur qui intègre PHP beaucoup plus facilement. Donc, PHP, du côté technologie web-back, j'ai utilisé l'Aravel qui était un framework que je connaissais beaucoup. Notamment, si j'avais choisi du JavaScript, en contrepartie, j'aurais utilisé du AdonisJS qui a en fin de compte une copie conforme de l'Aravel qui va reprendre quasiment les mêmes commandes que l'Aravel utilise pour pouvoir créer des contrôleurs, créer des modèles, etc. Donc, j'aurais utilisé, pour ainsi dire, son équivalent avec AdonisJS si j'avais fait ça en PHP, en JavaScript. Néanmoins, j'ai choisi l'Aravel. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est une technologie que je connaissais très bien en fonction des différentes analyses, des contraintes que je t'ai présentées juste avant. Et puis parce que c'est un très très bon outil qui est complet, qui permet de lever plein de freins techniques que je pouvais avoir par la suite. On parlera des différents freins techniques dans d'autres vidéos, mais notamment un frein qui me paraissait quand même assez important, c'était l'interactivité que tu pouvais avoir entre le front et la partie back. Et notamment, l'Aravel intègre ce qu'on appelle l'Aravel Echo. Donc l'Aravel Echo, c'est un framework, une librairie que tu vas intégrer dans l'Aravel qui te permet justement de gérer assez facilement et en PHP encore une fois, toute la partie WebSockets entre la partie front et puis un serveur de base de données que l'on verra à la fin de cette vidéo. Donc reste bien jusqu'au bout. Donc l'Aravel pour la partie site web d'ordre global. Et puis notamment, tu vois encore quelques petites signatures de l'Aravel sur les pages 404, par exemple, que je n'ai pas eu le temps de faire à l'heure actuelle, qu'il faut que je fasse, qu'il faut que je note d'ailleurs dans la to-do list gigantesque de choses à peaufiner pour la partie application. Et notamment l'Aravel Echo, justement, pour gérer la partie WebSockets. Alors l'Aravel Echo, à quoi ça va me servir ? Ça va me servir sur tout l'aspect justement interactivité entre, par exemple, quand la personne va envoyer une vidéo sur le site Web, il y a une partie traitement qui va se faire en back par la suite. Et ce traitement-là, une fois qu'il est terminé, par le biais d'un socket, va renvoyer une notification du côté front pour que l'utilisateur sache que sa vidéo a été mise en ligne ou que d'autres utilisateurs qui sont déjà sur le réseau social puissent voir de nouvelles notifications arriver. Ça me permettra par la suite, par exemple, de mettre en place un espace de discussion, un chat, d'accord ? Et de mettre en place les différentes notifications, pop-in notifications ou tout autre type de notifications que tu peux retrouver à l'heure actuelle sur les différents réseaux sociaux. Donc c'est vraiment un outil extrêmement bien foutu qui utilise son propre serveur de base de données, je t'en parlerai dans une autre vidéo, qui va utiliser la technologie socket.io. Donc concrètement, c'est une librairie qui est solide et qui est reconnue et qui te permet de créer des ponts de communication direct, des tunnels de communication direct entre la partie front et la partie back. Donc ça, voilà. Et puis notamment, si on parle un petit peu de technologie, encore une fois, back, mais connexion avec une base de données, je vais utiliser Eloquent, qui est directement intégré à la Ravel. Donc Eloquent, c'est un framework, ou tout du moins, c'est un ORM. Donc c'est-à-dire que derrière, j'utilise une base de données relationnelle. Alors tu vois, j'ai cassé tous les codes de ce qu'on peut penser dans le cadre du développement d'applications aujourd'hui. Beaucoup de personnes imaginent qu'une application, c'est souvent du Node.js avec du NoSQL derrière, comme du MongoDB, comme du Firebase. Eh bien non, en fin de compte, aujourd'hui, tu as des technologies de type, de base de données qui sont extrêmement performantes, qui sont extrêmement intéressantes, qui sont des bases de données relationnelles. Alors, pourquoi relationnelle ? Je t'en parle dans la prochaine vidéo qui va s'afficher dans quelques instants, juste ici. Et notamment Eloquent, qui est extrêmement, encore une fois, simple d'utilisation, et parfaitement intégrée à la Ravel. Donc voilà pourquoi j'ai fait ce choix d'ORM pour pouvoir développer cette application. Donc, encore une fois, tu peux retrouver un lien qui se trouve dans la description. C'est un lien sur une invitation privée que tu peux retrouver dans la description, qui va te permettre d'accéder directement à mon profil, où je te propose de découvrir les dernières vidéos que j'ai pu poster. J'ai posté des vidéos sur Linux, je vais poster des vidéos sur tout ce qui est dockerisation, et puis notamment des éléments vraiment purement techniques sur la conception d'ordre global de cette application, ou d'autres applications plus générales. En attendant, tu as la prochaine vidéo qui doit s'afficher maintenant, juste ici, et je te dis à plus tard. Ciao, bye ! !